Allons maintenant au foyer de la Chambre pour notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Anthony Hausfather, Pierre Paulus, Karine Trudel, Luc Thériault. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. On entend les témoins experts parler, évidemment, de l'aide médicale à mourir. Puis il y a vraiment de la division. Il y a un bon bloc qui dit que c'est constitutionnel, puis il y en a d'autres qui disent que ça ne l'est pas. Monsieur Hausfather, comment vous voyez ça à entendre tous ces témoignages? Mais devant notre comité de justice, nous avons entendu 42 témoins. Nous avons entendu plusieurs professeurs d'université et juristes. Et on a vu qu'il y a un certain pourcentage qui croient que ce n'est pas constitutionnel. Un certain pourcentage, je crois que la majorité dit oui, ils croient que c'est constitutionnel. Et à la fin du jour, le Cour suprême a dit c'est au gouvernement, c'est au Parlement du Canada de faire un cadre législatif. Et le Parlement doit faire notre devoir et on le fait. M. Paulus, est-ce que vous voyez ça de la même façon? C'est-à-dire, est-ce qu'avec ce que vous entendez, c'est rassurant? Êtes-vous surpris, là, depuis le début, on le mentionne, on a dit, il y avait des éléments, des motions qu'on voulait pour faire des modifications. Puis à chaque fois, le gouvernement n'était pas ouvert du tout. Ils ont voté contre toutes les propositions pour aider à faire avancer le dossier. Parce qu'à la limite, on était tous en faveur. Mais maintenant, on voulait que ça fonctionne. Le gouvernement a tout fait pour empêcher que ça fonctionne bien. Donc, actuellement, ils sont bornés totalement. Mme Trudel, la constitutionnalité de ce projet de loi, est-ce qu'il y a des doutes, selon vous? Oui, on l'a toujours mis à que le projet de loi était inconstitutionnel sous cette forme-là. D'ailleurs, mes collègues Brigitte et Marie, ce matin, ont demandé, pour une deuxième fois, d'avoir l'avis juridique. Parce que le gouvernement, lorsqu'on lui a posé des questions, même en comité, soit disant qu'il y aurait un avis juridique. Donc, de la rendre publique, et on va en voir au moins, savoir si c'est vraiment jugé constitutionnel. Parce qu'eux, ils disent que tout est parfait et c'est conforme. Donc, si on aura l'avis juridique qui est soi-disant fait, on n'a pas la vérité absolue, si elle a été faite ou pas, bien, ça nous donnera au moins une bonne chance. Mais pour nous, tel que le projet de loi est présenté sous cette forme-là, est inconstitutionnel. M. Thériault, là-dessus? Bien, c'est clair que c'est inconstitutionnel. Vous connaissez ma position là-dessus. Le gouvernement aurait pu le vérifier et l'envoyer, son projet de loi devant la Cour suprême. Il n'a pas voulu faire. Il a ajouté l'épouvantail à Moineau de la date butoir. On est à la date butoir. Et puis, quand je vois, moi, des sénateurs libéraux et conservateurs, notamment M. Carignan, du sénateur Carignan, être d'accord, les deux ensemble, je pense qu'on n'avance pas, on pourrait prendre le temps pour faire une loi qui se tient. Et puis, tous les experts disent aujourd'hui que la mort naturelle vraisemblablement prévisible induit deux discriminations, une au niveau des différentes maladies, une au niveau de l'âge. Et ça, ça ne passera pas devant la Cour suprême. C'est vrai, M. Osfordeur a raison. Le gouvernement a le devoir, le fait, pas le gouvernement, mais la Chambre des communes a le gouvernement, les législateurs, de faire des lois, mais de les faire le plus près possible du respect, en respect avec les droits et libertés. Or, on avait un jugement de cour qui nous guidait déjà. Il lui fallut tout simplement de respecter les critères Carter et plutôt que de vouloir torpiller le processus, aller le plus vite possible. Alors, on n'est pas avancé présentement. Par contre, contrairement à ce que le gouvernement prétendait, il n'y a pas de vide juridique au moment où on se parle. C'est l'arrêt Carter qui va, à partir duquel on va mettre en place des lignes directrices. M. Osfordeur, vous avez entendu Mme Trudel parler de cet avis juridique. Est-ce qu'effectivement, vous n'auriez pas dû rendre ça public? M. Osfordeur, le ministre a déjà donné son opinion sur la loi à plusieurs reprises et je dois vous dire qu'elle est venue devant notre comité. Et contraire à ce que mes collègues disent, à notre comité, on a amendé la loi 16 fois. On a adopté 16 amendements, généralement avec un consensus de tous les partis au comité. Et ce n'était pas qu'on a refusé tous les amendements. On a refusé en chambre les amendements parce qu'ils étaient des amendements qui étaient défaits au comité. Et je crois aussi que c'est très important de noter que les amendements qui sont proposés par le NPD et le Bloc sont rejetés par les conservateurs. Alors, les amendements qui sont offerts par les conservateurs sont rejetés par le NPD et le Bloc. Donc, c'est très important de noter. Ce n'est pas que les libéraux refusent des amendements. Les deux partis sont complètement contraires. Non, mais qu'est-ce qu'ils veulent? M. Osfordeur reprend cet argument-là. Je ne suis jamais intervenu. Ça fait trois fois qu'il reprend cet argument-là. Dans un Parlement, on peut rejeter un projet de loi pour diverses raisons. Il reste que ce n'est pas ça qui va donner raison au gouvernement. d'avoir bafoué le travail parlementaire, puis de ne pas avoir écouté l'opposition quant à des amendements en substance. Qu'ils viennent des conservateurs, qu'ils viennent du NPD ou qu'ils viennent du Bloc québécois, l'attitude des libéraux au comité, c'était de laisser parler le temps écoulé et de voter de façon systématique contre tout amendement en substance. Ça a été repris, ça, de toute façon, par des commentateurs. Alors, il faut arrêter de spiner. Mais ça, c'est complètement faux. On a adopté des amendements sur la question de conscience. Des libéraux. Non, c'était un amendement de l'NPD sur la question de conscience. On a adopté un amendement conservateur sur le soin palliatif. On a adopté plusieurs différents amendements. Des amendements accessoires. Et je suis désolé que les amendements de Bloc québécois n'étaient pas tous acceptés. M. Paulus, êtes-vous satisfait de ce qui a été accepté comme amendement ou pas? Ça fait changement, c'est le fun. Non, écoutez, sérieusement, on peut, sans vouloir être dur avec vous, il y a seulement que le gouvernement qu'on peut blâmer pour avoir un problème avec C14 aujourd'hui. Se ramasser une situation où on n'a pas avancé personne. On est le 6 juin aujourd'hui. Effectivement, on n'est pas dans une personne qui va souffrir au Canada actuellement. On avait un temps, on aurait pu le régler plus adéquatement. Là, maintenant, c'est au gouvernement de répondre de ses actes et de voir ce qu'on va faire. Mme Trudel. On avait la chance de faire un projet de loi, un des plus importants dans l'histoire parlementaire, je crois. Un parmi, en tout cas, plus important, qui est sérieux. On ne doit pas, là, combien de personnes vont devoir se laisser mourir de faim des malades avant d'avoir une loi. C'est ça, mon inquiétude, présentement, parce que moi, je m'arrête toujours aux familles, aux personnes aidantes, à ceux et celles qui souffrent, qui vont devoir avoir recours encore au système judiciaire. C'est compliqué, c'est coûteux, c'est long. Et on avait la chance de le faire dans un temps. On pouvait tous s'unir pour le faire. Puis, malheureusement, on a totalement échoué. Le gouvernement a échoué complètement dans cette ligne-là. Avant que vous nous quittiez, j'ai à vous poser une question sur l'achat des Hornets. M. Paulus, vous avez posé des questions en Chambre aujourd'hui. Êtes-vous inquiet devant cette possibilité-là? Absolument, parce qu'actuellement, il y a une diversion. Là, on voit que le gouvernement tente de se trouver une raison, un motif, en mentionnant qu'il y a un gap, qu'il y aurait un problème de sécurité nationale, de ne pas avoir de nouveaux appareils immédiatement. Alors, c'est totalement faux. Et les F-18 qu'on a en possession, il y a un budget de 400 millions qui avait été mis en place pour les mettre à niveau pour qu'ils soient bons jusqu'en 2025, afin d'avoir le temps de finir le processus pour les nouveaux jets. Là, actuellement, c'est une façon de faire, d'amener le citoyen à dire, « Ah bien, finalement, on a besoin rapidement, ça presse, puis il y a juste le F-18 Super Hornet qui est disponible. » Alors que c'est vraiment totalement faux. Et on va vérifier le gouvernement demain avec la suite des choses. Mais je trouve que c'est une façon qui n'est vraiment pas... Et également, il y a des emplois en jeu là-dedans au Canada. Le F-35, la compagnie Lockheed Martin, énormément de fournisseurs. Il y a Boeing qui est là-dedans. Donc, il y a pas mal de choses à vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les Hornets, M. Hansfather? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune décision qui a été prise. Donc, tout ce qui est dans le média, c'est de la spéculation entière. Et quant à moi, le ministre est encore... Est en train d'étudier comment on va remplacer les C-18 et les Hornets, les C-35, avec n'importe quoi. Et il n'y a aucune décision qui a été prise. Mme Trudel? Bien, dans ma circonscription de Jean-Auquière, j'ai la chance d'avoir une base militaire, une base aérienne. Le besoin est criant. On a besoin d'avoir des avions à la fine pointe de la technologie, des avions de qualité. Mais le gouvernement a complètement, encore une fois, échoué dans ses promesses pour le processus de transparence puis un processus aussi qui ne doit pas se faire en claquant des doigts. C'est des avions, c'est coûteux, puis c'est la sécurité de nos militaires aussi qui est en jeu. Donc, j'espère que le gouvernement va prendre au moins ce point-là avant d'acheter n'importe quoi. J. Thériault. Appel d'offres transparent, clair, avec des retombées, des engagements de retombées économiques fermes, et notamment au Québec, la juste part, 55 % de l'industrie aéronautique est au Québec. Mais le gouvernement a deux vitesses. Parle-parle-jase-jase ou la précipitation. Alors, j'espère qu'on va y aller de façon rigoureuse dans ce dossier-là. Mais M. Hans-Farreu, avant de faire ces acquisitions-là, est-ce que vous n'êtes pas d'abord en train d'évaluer ça va être quoi le rôle du Canada dans le monde pour les prochaines années avant de décider d'acheter des avions? Bien, je crois que le rôle du Canada dans le monde est évident. Il faut avoir un rôle important du Canada dans le monde. Il faut avoir... Je suis d'accord avec ce que Mme Trudeau l'a dit. Il faut être sécuritaire. Il faut avoir des équipements de l'avant-garde. Et je crois que nous sommes tous d'accord. Avant tous, nous sommes des Canadiens, des Québécois peut-être, mais des Canadiens aussi. Et on veut un Canada sécuritaire pour le monde. Oui, mais c'est en train de faire une consultation de la défense qui doit se terminer à la fin de l'année avant de prendre des décisions. Si on dit qu'on consulte les Canadiens et que les décisions se prennent par en arrière, c'est quoi la consultation? Mais non, mais... Transparence. Mais on connaît tous qu'on ne va pas lire une histoire dans le média et croit que c'est toujours vrai. Jamais de fumer sans feu. Est-ce que vous avez des inquiétudes, Mme Trudeau, qu'effectivement, on achète avant de consulter? Oui. Ou de finir la consultation? Avant de finir la consultation. Donc, c'est à double sens qu'on vient de le mentionner. Mais aussi, ce qui m'inquiète, c'est que tout à l'heure, en Chambre, à la période de questions, ça a été dit dans l'argumentaire du gouvernement que c'était en attendant. Mais pourquoi on ne fait pas comme il faut? Pourquoi il faut le refaire une deuxième fois? Et on doit se quitter là-dessus. Je m'excuse de vous couper. On pourrait en parler toute la soirée. On va y revenir. Merci. Bonsoir. Merci.